Le présentateur de la BBC, Amol Rajan, s'est excusé aujourd'hui après avoir qualifié le rôle public du prince William et Kate de fraude totale et qualifié le prince Philippe de bouffon raciste. Le républicain autoproclamé, M. Rajan, qui a présenté le nouveau documentaire controversé de la BBC Les Princes et la Presse, a fait ses commentaires dans des articles écrits pour l'Indépendent en 2012. Les remarques ont été faites avant qu'ils ne rejoignent la BBC et ils s'est excusé aujourd'hui. Dans une lettre ouverte au duc et à la duchesse de Cambridge après avoir annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant en décembre 2012, M. Rajan a appelé le couple à renoncer au luxe du patronage royal et de l'aristocratie en décrivant leur rôle public comme un fraude totale. M. Rajan a déclaré, aucun de vous n'a de droit spécial sur la glorieuse ville de Cambridge, alors arrêtez de prétendre que vous en avez. Point dans une autre chronique sur le jubilé de Diamant en janvier 2012, M. Rajan a accusé le duc d'Edimbourg d'être un bouffon raciste et a qualifié le prince Charles de scientifiquement analphabète. Il a ajouté à propos des membres de la famille royale, mis à part la reine, dont l'image publique est conçue par une équipe de propagandistes en constante expansion, ce clan est inhabituellement rempli d'imbéciles. Les commentaires passés de M. Rajan ont été soulignés par Richard Eden du Daily Mail après que The Prince and The Press ait déclenché une controverse. Le deuxième volet du programme en deux parties présenté par M. Rajan a été diffusé sur BBC tout mardi. Le documentaire a exploré la relation entre le prince William, le prince Harry et les médias. Mais le spectacle a provoqué une réaction furieuse de Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace. Les trois foyers royaux ont pris la rare mesure de publier une déclaration commune aux diffuseurs. S'adressant à Twitter aujourd'hui, M. Rajan a déclaré qu'il regrettait ses commentaires précédents. Il a déclaré, en référence à des questions très raisonnables sur un commentaire insensé d'une vie antérieure, je tiens à dire que je le regrette profondément. J'ai écrit des choses grossières et immatures et je les repense maintenant avec un réel embarras, et je me demande à quoi je pensais, franchement. Je voudrais m'excuser pour toute offense qu'ils ont causé à l'époque ou maintenant. Je suis totalement attaché à l'impartialité et j'espère que nos programmes récents pourront être jugés sur leur mérite. Point un porte-parole de la BBC a déclaré, cet article est antérieur au travail d'Amole à la BBC. Une fois que les journalistes ont rejoint la BBC, ils laissent des vues passer à la porte. Amol est un journaliste expérimenté de la BBC qui couvre tous les sujets qu'il couvre de manière impartiale et conformément aux directives éditoriales de la BBC. Toute la production d'actualité de la BBC doit être impartiale.